Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce dimanche 22 septembre 2024, 10h29, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Partagez la vidéo, commentez-la et appuyez sur le petit pouce en l'air. C'est très, très apprécié. C'est bon pour la chaîne et les algorithmes de YouTube. On va plonger dans cette guerre maintenant, je vous l'avais promis, on va aller voir ça. Cette guerre entre Israël et le Hezbollah et le Hamas. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler qu'Israël, bon, disons une population juive assez limitée quand même, disons juste 12 millions, je ne sais pas combien exactement, dans un océan de supposément ennemis. C'est ça qui est très étrange, on démonise l'islam, on démonise la communauté islamique, le monde arabe qui est là autour d'Israël, mais je veux dire, ils sont un demi-milliard peut-être, 500 millions et plus peut-être, plus, riches, avec plein d'armes, on pense à l'Arabie saoudite et plein d'autres pays. Et Israël est toujours là. Israël n'a pas été attaqué par qui que ce soit, sauf les gens qui sont touchés directement par la création d'Israël. On pense ici aux Palestiniens, entre autres. Et naturellement, ces gens-là sont dans une guerre ouverte pour leur reconnaissance depuis la création d'Israël et aussi un peu avant. La puissance d'Israël est phénoménale. La puissance militaire, on le sait, au fil des dernières décennies, Israël a pu compter sur le financement de l'Occident pour bâtir son complexe militaire ou industriel qui est un des plus puissants au monde, les plus sophistiqués. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de la nouvelle technologie et du nouveau type d'armement origine et est créé en Israël. Là, on vient d'entrer dans une nouvelle phase. Et c'est pour ça que les médias, naturellement, le complexe occidental, médiatique, politique et militaire ou industriel laissent toujours planer la menace de la destruction d'Israël pour convaincre tout le monde qu'il faut continuer à envoyer de l'argent et à construire ce complexe-là militaire ou industriel qui sert aussi à l'avancement du gouvernement mondial. Israël est pleinement dans le gouvernement mondial. T'es pleinement dans la... avec les impositions de vaccination et tout ce que tu peux imaginer là-bas et embarque dans l'urgence climatique. Puis tout l'agenda, c'est le centre aussi. On pourrait dire peut-être un des centres névralgiques du globalisme et du mondialisme. quand tu sais que tout appartient, ou le système bancaire, financier, et ainsi de suite, à des juifs très éminents, OK? On a quand même pensé au Rockefeller, au Rothschild, et ainsi de suite. Là, on entre dans une nouvelle phase. Et c'est là que tu vois que t'es dans deux mondes. Si tu t'assoies, puis tu réfléchis, puis tu rationalises tout ça, avec naturellement la propagande de nos médias qui te mettent toujours Israël en péril, puis là, tu regardes les forces adverses comme le Hezbollah, qui sont comme à des années-lumière de la technologie et de la puissance israélienne. Moi, je suis sympathique à des gens comme Scott Ritter, puis à d'autres qui ont l'air d'être plus naturellement, avoir un penchant pour les ennemis d'Israël. Puis je ne suis pas incorrect avec ça, parce que je ne suis vraiment pas un pro-israélien, dans le sens où j'en ai aussi mort que vous de cette question qui traîne depuis trop longtemps, puis je suis capable d'être juste dans mon analyse. Il y a des atrocités qui se posent des deux côtés, mais je pense que dans l'ensemble, on peut savoir qu'il y a un problème majeur avec Israël et la création d'Israël. Mais il y a des gens comme Scott Ritter qui sont utilisés pour essayer de mettre dans la tête que, même s'il est de l'autre camp, que, oh mon Dieu, le Hezbollah va infliger des pertes et Israël a peur du Hezbollah. Je ne sais pas, mais c'est dans deux mondes différents, technologiquement, militairement parlant. Et là, tu le vois par les frappes, parce qu'on a établi comme attaque la semaine dernière avec les télé-avertisseurs, avec les walkie-talkies. On a éliminé qui on voulait à distance. Là, on a démontré la puissance d'Israël. C'est complètement farfelu, puis enfantin de penser que le Hezbollah pourrait éventuellement infliger une défaite à Israël. C'est complètement farfelu. Puis il n'y a personne, d'ailleurs, je ne sais pas si t'as remarqué, de tous les autres pays arabes du Moyen-Orient qui se mêlent de ça, vraiment. C'est juste des paroles, des paroles de la politique, de la propagande. Mais il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt pour les Palestiniens depuis la création d'Israël, vraiment. Parce qu'Israël est devenu une puissance, pourrait peut-être même la première puissance militaire mondiale. Si tu savais tout ce qui a été créé là-bas, comme technologie, tu te cacherais dans ton placard, puis tu n'en sortirais même plus. OK? Donc, c'est complètement farfelu de démoniser le Hezbollah, puis de le présenter comme une force militaire, comme on a fait avec Saddam Hussein et les armes de destruction massive, et son complexe militaire ou industriel. Tu te rappelles que tous nos médias disaient « Oh mon Dieu, c'est la troisième armée la plus puissante au monde, c'est le danger, c'est la plus grande menace pour l'Occident, » et ainsi de suite. Les Américains sont arrivés là, en 48 heures, c'était fini, les Irakiens se rendaient aux Américains par bataillon complet en pleurant comme des petites filles, parce qu'il n'y avait aucune commune comparaison entre les deux. Même chose avec des lances-roquettes qui datent de, je ne sais même pas quel siècle. Donc, c'est complètement de la propagande. Et là, c'est à grande échelle, on a lancé des attaques hier, cette nuit, et encore aujourd'hui. Dévastatrice, on a éliminé des dizaines de hauts dirigeants du Hamas. Je peux dire une chose, il y en a des leaders, 37 qui ont été éliminés dans une attaque massive d'Israël à Beyrouth. Quand tu parles de 37, c'est beaucoup de monde, là, des attaques ciblées. Et tu vois des images ici, là? Des dernières attaques. 37. Il y en a même qui ont pensé, à un certain moment donné, qu'on a peut-être utilisé, parce qu'il y a eu une explosion massive, 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 dans le sud de l'Iban, qu'on aurait peut-être utilisé une arme nucléaire, fragmentaire, ou peu importe, parce que c'était immense comme champignon. Donc, naturellement, du côté du Hezbollah, on est décimés, on est complètement pris, on a été pris par surprise par l'attaque technologique qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, tu vois ici, on est en train de t'expliquer qu'on a éliminé des gens, et on peut voir aussi les images, hein, de ces télé-avertisseurs qui qui explosaient partout. Ça va certainement ça démontre à quel point il y a une puissance incroyable. On peut voir aussi l'explosion en question. Ça, c'était en Ukraine, par contre, mais c'était le même genre d'explosion qu'on a vu au Liban. Donc, jusqu'à quel point Israël va aller, on le voit, hein, Israël est en plein contrôle de toute cette aventure-là, cette guerre-là. Et il y a même, je vais essayer de trouver le lien, ne bouge pas. Donc, on nous dit qu'Israël annonce que 10 commandants d'une unité d'élite de Hezbollah ont été éliminés lors de la fameuse frappe aérienne à Beyrouth. Et si tu veux un point de vue aussi du monde arabe, un point de vue arabe sur l'explosion de l'électronique israélienne, là, c'était une mauvaise semaine pour le Hezbollah. D'abord, leurs bips ont explosé, puis ils sont passés au walkie-talkie, puis ces derniers ont explosé et leurs hauts dirigeants se sont rencontrés en personne. Et puis, ils se sont faits aussi éliminer quand ils se sont rencontrés à personne par des attaques ciblées de missiles par avion. Dans l'ensemble, cette semaine a été terrible pour le Hezbollah et le plus triste, c'est que tout cela était inutile. Le Hezbollah est une organisation qui a depuis longtemps dépassé son objectif. Un bref rappel historique peut être utile ici. Après que l'OLP ait été forcée de quitter la Jordanie en 1970, elle s'est réfugiée au Liban. D'où elle a lancé des attaques contre Israël. En réponse, Israël a lancé une invasion majeure du Liban en 1982, ce qui a forcé l'OLP à quitter le pays. Les pays occidentaux ont fourni à l'OLP un passage sur vers la Tunisie, puis Beyrouth. Mais l'occupation du Liban par Israël a déclenché l'émergence du Hezbollah. Maintenant, ils vous rendront mille ans en arrière à une époque sans technologie où une sonnerie sonne comme un glas et un bip comme un cauchemar. « Vous s'orientez par votre propre ombre, trop effrayé pour utiliser la moindre technologie, couper du monde, avancer. » Tu vois, c'est ça qui est dans le fond est arrivé. « Vous avez osé frapper une nation intelligente et courageuse le 7 octobre en commettant un génocide, en kidnappant ses enfants et en violent ses femmes. » nous dit l'auteur de ça, « Vous pensiez qu'ils allaient chuter, qu'ils allaient chuter, mais ils se sont relevés, revenant après 11 mois pour corger ce qui n'avait pas glissé, ce qui n'avait glissé que momentanément leur intelligence. Donc, « Et ils vous vaincront, non pas par des balles ou des chars, mais grâce à la volonté inébranlable des gens courageux et intelligents autour de... » Le message de Tahar a été controversé venant d'une arabe, mais réfléchissez bien. Si vous êtes un nationaliste palestinien qui souhaite qu'Israël quitte la Cisjordanie, il y a au moins une certaine logique dans votre conflit. Continuez avec Israël, mais si vous êtes le Hezbollah, dont la raison d'être est de chasser Israël du Liban, ce que vous avez fait il y a 24 ans, pourquoi ne pas faire la paix. Donc, ainsi de suite. Mais avec ce qu'Israël a commis comme action de ce point de vue arabe-là, c'est qu'ils ramènent le Hezbollah mille ans en arrière parce que là, ils ont presque plus de moyens de communication moderne et ils vont avoir peur d'utiliser ces moyens de communication-là. Le Hezbollah, en désarroi, après la mort de ses principaux commandants lors d'une frappe aérienne israélienne, le groupe islamiste, le Hezbollah, a déclaré samedi, donc aujourd'hui, qu'un deuxième commandant supérieur figurait parmi les 16 combattants qui ont été victimes d'une frappe aérienne israélienne sur son bastion de Beyrouth la veille, c'est-à-dire vendredi, soulignant l'ampleur du coup porté à son leadership militaire. Israël a déclaré qui a déclaré qui a déclaré que la frappe de vendredi sur la banlieue sud de la capitale libanaise avait éliminé le chef de la force d'élite radouane du Hezbollah, Ibrahim, Akil et plusieurs autres commandants. Wow! Et là, ça continue, ça continue. Et, on a aussi, laisse-moi essayer de traduire ça ici. L'armée israélienne intercepte des missiles de croisière et des drones qui ont été tirés depuis l'Irak vers le nord et le sud. Aucun impact n'a été signalé car la plupart des menaces n'entrent pas dans l'espace aérien israélien. Une coalition de groupes armés pro-iraniens revendique la responsabilité de l'attaque et affirme agir ou avoir agi en soutenant Gaza. D'ailleurs, on le sait qu'Israël est allé attaquer aussi à l'intérieur de l'Iran. Et encore là, il y a beaucoup de rhétorique et de rhétorique mais il n'y a rien qui se passe parce qu'on le sait même si l'Iran est plus nombreux, la puissance militaire d'Israël et sa capacité nucléaire dépassent tout entendement. L'Iran marche sur des jeux, c'est juste de la rhétorique et de la rhétorique guerrière mais, tu as vu, même l'Iran ne rentre pas en guerre directement avec Israël. Les défenses aériennes ont intercepté deux missiles de croisière et deux drones tirés depuis l'Irak. Un groupe de milices irakiennes soutenus par l'Iran a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le Hezbollah frappe Nazareth avec des tirs de roquettes et des incendies et menace d'innombrables le lieu sain. La fumée s'échappe d'un site de frappe israélienne qui a visé la région de Jabal al-Rehan dans le district de Jezin dans le sud du Liban. Donc, ça c'était hier. On peut voir ici la quantité d'attaques aériennes. Dans une série d'attaques coordonnées, le Hezbollah a lancé des roquettes vers la vallée de Jezreel en Israël tôt dimanche, donc aujourd'hui, ciblant plusieurs endroits dont Haïfa, la base aérienne de Ramad David Nazareth et Afoula et la base Guinée. Un autre barrage de roquettes du Hezbollah sur Nazareth, la ville natale de Jésus, une ville à 70% musulmane et à 30% chrétienne est restée entièrement et presque entièrement arabe à noter sur les réseaux sociaux le leader évangélique américain, président du congrès des dirigeants chrétiens. Donc, on a attaqué un endroit qui serait à majorité musulmane du côté du Hezbollah. Depuis des mois, le Hezbollah cible la Galilée, le cœur géographique du ministère de Jésus. Les tirs ont eu lieu vers 1h40, 4h48 et 5h10 tôt le matin. Les médias sociaux et les rapports locaux confirment des impacts et des incendies qui ont suivi dans toute la région. À rapporter le Jérusalem Post, la radio militaire a décrit l'attaque contre la base de Ramad David près de Haïfa comme sans précédent. Une première dans le conflit en cours et a rapporté que les forces de défense israélienne ont riposté en frappant des cibles dans le sud-Liban. Le Hezbollah via un message sur Telegram a mis à avoir spécifiquement ciblé la base et l'aéroport de Ramad David en représailles aux récentes opérations de l'armée de l'air israélienne à Beyrouth. Puis on va terminer avec l'Iran qui dévoile un nouveau drone à longue portée lors d'un défilé militaire à Téhéran. Moi, j'aimerais te rappeler que tous ces défilés militaires-là, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Iran, Téhéran ou ailleurs dans ce genre de pays-là où on a des drôles de régime, c'est souvent pour ça. Ça s'adresse plus à la population locale qu'à des ennemis internationaux parce qu'on démontre à la population la puissance du système puis que tu as intérêt à marcher les fesses serrées. L'Iran a dévoilé un drone d'attaque amélioré lors d'un grand défilé militaire à Téhéran. Hier, le drone Shahed 136B possède de nouvelles fonctionnalités, une portée opérationnelle de plus de 2500 000, soit presque le double de celle de ses prédécédisseurs a déclaré l'agence de presse iranienne Irna. Les drones plus anciens, le 131, le 136, ont été largement utilisés par la Russie pour attaquer les cibles d'infrastructures en Ukraine. Donc, je peux dire une chose, ça va de moins en moins bien. On a fermé, comme je l'avais dit tout à l'heure, la fermeture du bureau. Israël ordonne la fermeture du bureau d'Algésira en Cire-Jordanie pour 45 jours. Pouf, on n'est pas sortis de l'auberge, on attend, puis ça va être comme ça pendant très longtemps. Et il n'y a aucun danger pour Israël, vraiment, c'est toute la rhétorique, toute la rhétorique pour qu'on continue, continue à financer, financer, financer Israël. Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada